Fabre, content de t'avoir avec nous. Tu nous as rejoints à l'ESTAC eSport via le tournoi de détection organisé par l'ESTAC, avec pour objectif que tu intègres le centre de formation, l'académie de l'ESTAC eSport. Depuis tu montes les échelons peu à peu, juste pour revenir à la genèse, comment tu t'es un peu lancé dans l'eSport. Mes débuts, il y avait une section à Arras-Saint-Anne, ils avaient une section eSport. Il y avait une sélection pour être le deuxième joueur, parce que le joueur était parti. Je me suis dit « vas-y, go ». Après j'ai fait des tests et tout ça, ils m'ont pris. Ils étaient 12e dans le classement, c'était en Régional 1. Et après j'ai fini premier aussi, et après ça a commencé comme ça. J'ai continué à jouer, j'étais toujours aussi bon. Et après il y avait autre tournoi, et après je me suis dit « c'est le moment ». Est-ce que tu étais confiant, genre avant de commencer, tu me disais « c'est bon, je vais aller au bout ». Je n'étais pas en mode « je vais perdre », ou je me suis dit « on va prendre match après match ». Et après je me suis retrouvé en finale. C'est là que j'ai un tout petit peu stressé, je me suis dit « là je ne dois pas perdre, c'est la finale ». Et une fois dans le match, go ! Si on peut juste revenir sur ton pseudo « Polo Gassi », alors que tu t'appelles Fabralin, tu peux nous raconter l'histoire ? En fait j'ai joué sur le compte de mon frère, son compte c'était « Polo Gassi ». Et après je jouais, je jouais, je jouais, je me suis pris son compte et du coup c'est pour ça que je m'appelle « Polo Gassi ». Quelles sont tes habitudes en fait ? Quand tu joues, comment tu fais pour t'améliorer ? Je regarde des vidéos un peu pour m'améliorer, et après je joue beaucoup afin de connaitre bien le jeu. Toute la méta du jeu, je n'ai pas encore de routine, on va dire ça comme ça, mais je joue et puis voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement du coup avec les stacks e-sports, les suivis que tu as derrière ? C'est bien, ça me permet d'être focalisé. Là je suis dans un mental en mode « je dois performer ». De manière générale, comment tu choisis un peu tes joueurs fut ? Ça dépend des postes, mais si c'est des défenseurs, il faut qu'ils soient rapides et forts défensivement. Milieu de terrain, grand, que des grands, je n'aime pas les petits dans le jeu. Et les attaquants, moi j'aime bien cette année les joueurs grands et rapides. Pour revenir sur l'e-cup FFF, est-ce que tu peux nous parler un peu de la compétition ? Comment tu l'as ressenti ? Au départ, c'était départemental, après je l'ai gagné régional, là c'était dur, en vrai, la régionale, il y avait des bons participants, il y avait le vainqueur de la e-cup l'année dernière et je l'ai affronté, j'ai gagné. Et à partir de ce moment-là où j'ai gagné, je me suis dit « je n'ai plus le droit de perdre, allez, on y va ». Père Fontaine, j'avais des doutes, je me suis dit « je vais être comment », je me suis dit « je passe au moins les poules ». Après, quand je passe les poules, 8e, ça passe, car le final, ça passe, c'est comme les demi, le final après, je n'ai plus le droit de perdre. Quand tu es outsider, c'est bien, parce que personne ne te connaît et tout ça, et après, petit à petit, tu fais tes preuves et tu montres que tu es là, en fait. Il faudra par la suite me craindre. Ça fait quoi, toi, d'un point de vue personnel, de jouer pour les Stacks ? Ça fait plaisir, parce que c'est le club de cœur. Quoi de mieux que de jouer avec le club que tu aimes ? Un meilleur moment, la meilleure anecdote, le meilleur passage que tu as vécu, peut-être depuis que tu es allé à les Stacks e-sports ? L'e-cup, la finale d'e-cup. Et aussi, le championnat de Grand Est, on n'en parle pas assez, mais ça m'a fait plaisir, celle-ci. Ça m'a donné de la confiance. À partir de ce moment-là, je me suis dit que j'ai gagné ce tournoi qui dit que je ne peux pas gagner d'autres. Comment tu envisages la suite ? C'est quoi tes ambitions ? Encore faire plus, tout rafler, faire de bonnes prestations en FIS, et puis on verra bien. On va peut-être parler un peu d'autre chose que FIFA. Tu fais quoi d'autre à côté ? Tu ne fais pas que jouer à FIFA ? Je suis en cours, je joue au foot, mais j'ai arrêté parce que je me suis blessé. Et avant de te blesser, tu étais bon sur le terrain ? Ça va, ça va, j'étais bon. J'étais bon. Je jouais à un club ici, RCC. Quel poste ? Au milieu de terrain. Et toi, du coup, qui es Troyen, tu es Troyen d'origine ? Oui, depuis toujours. Depuis l'âge de 4 ans. Depuis l'époque de Darbion, Yves, la ville, ça va, ça, elle est belle. Elle est petite, mais elle est belle. Il y a des beaux décors. Ça fait un peu le Moyen-Âge, j'aime bien. Et du coup, tu as quelques adresses à nous conseiller dans la ville ? Marc-Arthur Glen, à Poussat-Marie, où il y a tous les magasins d'usines. Là-bas, c'est super pour ceux qui aiment la sape. Moi, quand je sors à 3, je vais jouer au foot, du coup, à un stade. Je joue beaucoup Sougis. Et je vais jouer là-bas. Merci, merci. Au revoir.